bien 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 bonjour les amis salut tout le monde alors ça fait un petit moment quand vous n'avez pas fait un live tous les deux parce que tout simplement bien la sandra était pas mal malade a beaucoup toussé beaucoup crachoté beaucoup raclotté un peu tous les verbes en t et ben on préférait la laisser tranquillement se remettre et puis ce matin je crois qu'elle a pris une pastille valda vous savez un truc pour la gorge d'une puissance phénoménale et cette pastille s'appelle rémi tremblay c'était vraiment une rencontre magnifique quoi ce matin a fait une interview de cet homme là qui est juste magique qui transmet l'apaisement l'apaisement la joie le il ya quelque chose de chez lui de très tranquille ouais 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 c'est juste incroyable et c'est pour ça qu'on avait envie de poser la question êtes vous toujours pleinement conscient de qui vous êtes profondément parce que et allez-y liker les petits coeurs on aime bien tout ça allez-y liker liker dites nous vous avez manqué dit tout que vous êtes là ça nous a manqué les petits coeurs les petits pouces les petits bonhommes jaunes dites nous qui qui est là derrière et puis on a vu qu'il y a béatrice a priori à marco fabienne salut fabienne et donc voilà êtes vous pleinement conscient de qui vous êtes à chaque instant et de qui vous êtes profondément parce que je crois que ce matin en fait s'il ya eu un vrai échange déjà avant qu'on fasse cette interview parce qu'on rencontrait cet homme pour la première fois et il nous a impacté déjà parce que il avait un questionnement sur la différence entre l'estime la confiance et et je crois qu'il t'a fait justement prendre conscience oui que qu'il y avait quelque chose encore au dessus de l'estime c'est à dire que êtes vous conscient de la valeur que vous avez c'est quelque chose je vous demande souvent est ce que vous êtes conscient de la valeur que vous avez alors il ya béatrice qui nous fait une petite remarque effectivement on adresse un soutien moral et et de coeur à tous les gens qui ont pu être touchés par l'attentat d'hier soir à québec nous on était en train de discuter avec martin et tout donc on n'était pas du tout courant tout ça on l'a appris ce matin donc bah comme vous le voyez nous on est sauf on n'était pourtant pas très loin et à la fois je crois que malheureusement je dis malheureusement on s'habitue un peu à tout et je crois que finalement on est moins impacté parce qu'il ya parce qu'il est arrivé là parce que ça fait tellement de fois maintenant qu'on se dit de toute façon c'est pas de la distance c'est pas du désintéressement c'est juste de se dire est ce qu'on a réellement la main là dessus et est ce qu'on doit céder à la panique à la terreur que ces gens là ont envie de semer c'est la vraie question qu'on doit se poser alors notre coeur est vraiment avec les gens s'il y en a par nous parmi vous les amis québécois qui sont touchés de près ou de loin par cet attentat d'hier soir on est de tout coeur avec vous et on vous embrasse mille fois on vous fait un hug on vous fait ce dont vous avez besoin qui peut vous remonter le moral si vous avez des questions à nous poser si vous voulez parler on est là un petit skype un petit message privé facebook on est prêt à répondre à toutes nos questions à même à vous écouter sans rien dire il n'y a pas de souci et à la fois nous on a décidé de pas arrêter de vivre parce qu'il y avait ces trucs là on a été touché deux fois en france très sévèrement trois fois même avec le premier dans le magazine à charlie hebdo donc voilà on doit montrer à ces gens là qu'on va pas s'arrêter de vivre parce qu'ils nous attaquent on va pas s'arrêter de vivre alors là tout de suite ceux qui sont touchés ils peuvent pas entendre ce qu'on est en train de dire et je le comprends donc on est avec vous on vous soutient c'est tout ce qu'on a à dire les autres voilà pour les autres qui sont un peu plus distant bah voilà c'est continuons de devrait à faire le bien et à faire ce qu'on fait dans le monde pour que les gens aillent mieux pour que les gens vivent leur vie pour que les gens vivent une vie épanouie et forçons nous de continuer à faire ça et je pense que on arrivera à aller au delà de ça alors on va lire un petit peu les commentaires bien qu'on est un peu loin on a un peu de soleil on est désolé ça fait pas ça va pas comme elle veut d'accord ok marco je pars qu'on mange des crêpes super béatrice qui nous dit plein de choses c'est les amis bad news oui d'accord je suis consciente que nous sommes dans le monde yes et de qui tu es dans ce monde quelle est ta valeur quelle est qu'est ce que tu apportes à ce monde béatrice et je sais que tu apportes plein de choses toi il a l'air de faire drôlement chaud oui fabien il fait drôlement chose drôlement va bien avec le chaud il fait pas chaud du tout effectivement il fait moins 7 là je crois ok on a dépassé la peur en présent on est dans le soutien yes c'est la crise c'est un soutien du coeur yes confiance en nous yes donc à la question d'aujourd'hui c'est êtes vous vraiment conscient de qui vous êtes de la valeur que vous apportez aux autres que vous apportez à vous même que vous avez de vous même à chaque instant ouais parce que en fait c'était c'était intéressant ce matin cette distinction entre l'estime et la confiance parce que rémy disait bah il ya pas mal de gens en fait qui qui font plein de choses ils arrivent et puis tout d'un coup ils arrivent à des succès donc ça leur donne confiance en eux mais c'est pas pour autant que ça nourrit leur estime qu'ils ont de l'estime de et effectivement ce du coup nous on a ça nous a fait prendre conscience que nous aussi que juste que c'était très juste et que ces gens là qui vont très vite et qui qui ont des succès et qui finalement se disent ah je suis en confiance ils ne se laissent pas le temps d'abord de célébrer tout ce qui arrive bien ou mauvais et résultat ça ne vient pas de nourrir leur estime et c'est ça en fait je crois qui est important c'est nourrissez votre estime nourrissez votre estime quand on discutait encore une fois avec rémy ce matin on a eu vraiment un échange extraordinaire moi j'arriverai d'avoir un échange comme ça tous les jours tous les matins ça me mettrait dans des dans une forme extraordinaire pour continuer la journée c'est c'est vraiment de de dire avant quand vous réussissez quelque chose prenez le temps de le savourer prenez le temps j'ai déjà dit ça mais de le fêter de le célébrer avant de vous dire bon ben la prochaine fois je vais faire mieux et je vais essayer de non 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 il n'y a pas la prochaine fois je vais faire mieux là maintenant vous ça fait six mois un an que vous travaillez à ce truc là et vous arrivez au bout et vous avez les vous récoltez les fruits de votre travail savourez le sinon à quoi ça sert d'avoir fait ça si c'est pour passer immédiatement à autre chose allez hop ça y est c'est du passé non savourez ça remplissez votre estime votre flacon vous rappelez je parlais d'un flacon d'estime remplissez le avec des joies des succès des réussites des partages nous le partage de ce matin avec rémy tremblay c'est une très belle rencontre ça rend ça va renforcer ça renforce notre estime et ça renforce notre idée qu'on doit travailler notre estime de nous pour pouvoir aborder la vie exactement comme on a envie ouais et le retour que j'ai eu de cet homme en fait c'est moi qui l'ai interviewé et du coup ça a été pour moi assez assez magique parce que effectivement à la fin de cet entretien il m'a fait énormément de reconnaissance sur la ma présence sur la façon dont je l'ai interviewé et j'étais très connecté avec lui j'étais très connecté avec lui et je suis sorti de là en me disant ouais yes il y a quelque chose pour moi là dedans donc je voilà mon niveau d'estime à monter un peu maintenant faut que je l'ancre cette chose là que je me l'imagine j'ai pris une photo chez lui d'ailleurs d'un tableau qui représentait son estime qui était assez intéressante et qui peut me permettre de me reconnecter à ce moment là en fait il ya des petites choses comme ça qui peut nous aider à nous ramener à ça et d'autres choses qui nous ramène à la chance qu'on a et à la regarder un petit peu d'où on vous fait le live regardez un petit peu ça d'où la vue qu'on a derrière nous d'où on fait le live on est au dessus de Québec là du fleuve Saint Laurent derrière vous avez ça et regardez un petit peu en face de nous ce qu'on a pour être motivé à vous parler regardez un petit peu l'édifice qu'on a là derrière voyez un peu l'édifice qu'on a derrière nous là regarde ça comme c'est comme c'est magnifique alors je vous fais un petit peu tourner mais vraiment on a envie de vous faire partager ça et on va retourner encore pour se remettre notre petit truc avec le soleil au moins ça va vous n'avez pas trop le tournis donc j'ai vu qu'il y avait béatrice il y avait marco qui avait commenté marco qui disait il faut accepter d'aller vers les autres et d'être dans l'amour etc béatrice aussi anne guillemette qui nous dit bonjour à vous j'ai manqué le début je connais que je suis mais je me trouve que j'exploite pas ma valeur oui exploite-la exploite-la ta valeur marco qui dit marco qui dit c'est en difficile évitons de nous renfermer ouvrons-nous il est vraiment devenu bouddhiste marco chéri c'est fait mort par un bouddhiste mais on aime ça mon marco mon marco comme si tu savais comme on aimerait que tu partages ça avec nous on serait heureux de te faire connaître les gens qu'on rencontre et tu kifferait ta race comme on dit en revanche au niveau pinard ici c'est pas comme avec toi quand même et donc béatrice qui nous dit c'est bien sandra tu vas devenir la jacquie de jp de jfk jp tu vas faire les lives à sa place alors tiens ça ça nous donne un truc on a eu une réflexion l'autre jour et on voulait vous dire qu'en fait on n'est pas la compète on n'est pas à la compète et c'est pas une histoire de d'être au même niveau de nous on moi franchement je rêve que d'une chose c'est qu'elle soit capable de faire tout ce qu'elle veut toute seule sans rien sans machin en fait je m'en fous royalement que je sois là ou pas ce qui m'importe c'est que elle s'affirme parce qu'en fait il n'y a pas que là où sandra le travail son affirmation c'est dans sa vie entière parce que finalement il n'y a que dans notre couple à tous les deux amoureux où elle n'a pas de soucis à prendre sa place etc et c'est plus dans la vie tout autour et pour moi de ce qu'elle est en train d'apprendre ici à québec c'est ça c'est cet apprentissage de s'affirmer de prendre sa place et de reconnaître sa valeur telle qu'elle est en elle c'est vraiment le mot qu'on a mis au dessus sur le voyage initiatique valestime je suis en train de le vivre au quotidien c'est quelque chose de waouh juste incroyable avec tous et tous les retours qu'on a tous ces gens incroyables aussi parce que ce week-end on était aussi en formation en séminaire avec martin la tulipe et et on a encore voilà on a encore pris plein de choses d'ondes positives de motivation rencontrer encore des gens incroyables conférenciers extraordinaires alors des gens qui sont impactants et qui chacun amène sa petite graine et il ya des choses qui se passent et il ya des choses qui nous viennent et c'est ça et surtout n'oubliez pas parce qu'avec tous nos lives qu'on vous fait tout ce qu'on peut faire comme vidéo il y en a une qui va arriver demain non c'est là si c'est ça demain mercredi et une vidéo qui va arriver sur facebook avec tout ça vous pouvez aller télécharger le passeport sublime et puis vous aider avec toutes ces vidéos tous ces lives pour justement remplir ce remplir ce comment ce ce passeport et ça va vraiment être pour vous un gps de savoir où vous en êtes en terme d'estime vous allez voir pouvoir aller en profondeur vous allez pouvoir éclaircir certains points d'ombre de comment vous vous sentez quelle conscience que le conscience vous avez de vous même et de votre valeur et ça c'est hyper intéressant n'oubliez pas donc le lien il n'est pas au dessus de ce live parce qu'on a fait ça dehors et qu'il gêne un peu au niveau des mimines mais vous pouvez trouver en haut de la page rente à vie sublime c'est le premier truc qui est accroché vous avez le lien pour télécharger le passeport sublime et puis après vous verrez il ya un petit bonus de vidéo qui arrive une fois que vous êtes inscrit et vous sauvez le passeport dans votre boîte mail et vous pouvez commencer à travailler sur vous on ne fera que vous apporter du contenu supplémentaire et des interviews de qualité qu'on est en train de vous faire avec des personnes vraiment intéressantes et inspirantes et du coup n'hésitez pas à nous marquer justement si vous avez vous vous avez conscience de la valeur que vous avez parce qu'on a tous de la valeur on a tous quelque chose à faire ici on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un et c'est ça qui est important de noter c'est vrai c'est vrai donc écoutez n'hésitez pas à vous mettre toutes vos remarques n'oubliez pas que vous pouvez voir plein de toutes nos vidéos sur la chaîne youtube vous pouvez aimer la page rente à vie sublime inviter des personnes à qui vous pensez que ça peut rendre service notamment dans ces événements là un petit peu chaotique si on peut écouter si on peut aider quand on sera toujours là donc vous voyez que c'est en train de s'animer autour de nous il ya des enfants qui arrivent il ya des gens qui se prennent en photo donc il ya du monde ya du bruit c'est la vie et c'est bientôt le c'est le début du carnaval en fait ici à québec donc il ya beaucoup d'animations voilà donc on vous fait des becs comme ils disent ici merci et puis on vous dit à très vite dans un autre live et surtout n'oubliez pas nous donner vos idées de live les thèmes que vous avez qu'on aborde marquez le sous la vidéo là demandez autour de vous s'il ya des gens qui ont des idées de thèmes et puis écrivez nous tout ça ciao à bientôt à bientôt